Bonjour et bienvenue sur miseenforme.ca. Mon nom est Charles Lamontagne, entraîneur personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer l'exercice numéro 1 qui pourrait enrayer à lui tout seul les cas d'ostéoporose chez les femmes et chez les hommes également, passé 50 ans. Donc, on sait que c'est vraiment un fléau dans notre société. Il y a plusieurs femmes qui ont des problèmes de densité osseuse, donc les os sont rendus trop fragiles. Et c'est vraiment un cas important, puisque une femme qui va tomber, se casser la hanche, ensuite de ça, c'est vraiment des opérations, réhabilitations, ça cause tout plein de problèmes. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne densité osseuse. Et c'est important pour avoir une bonne densité osseuse. On s'est souvent fait bombarder de se dire prendre plus de calcium, mais c'est très, très important d'avoir un stimulus sur vos os. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sait ça, mais autant on peut améliorer la force de nos muscles, autant on peut améliorer la densité de nos os en appliquant une force dessus. Si vous voulez réussir à appliquer une force sur les os de vos bassins, vos cuisses, dans le fond, sur vos fémurs, vos tibias, pour qu'ils soient beaucoup plus solides, à ce moment-là, j'ai l'exercice pour vous, ça s'appelle le squat. C'est un exercice bien connu en entraînement, et plusieurs personnes ne le font pas nécessairement correctement. Donc, je vais vous montrer ça, et je vous recommande fortement de le mettre dans votre programme d'exercice, si vous avez une bonne flexibilité pour le faire. Pour faire l'exercice, vous mettez vos mains juste à l'intérieur des petites lignes, sur une barre comme ceci, et vous allez mettre la barre sur vos épaules. Lorsque décollez, vous voulez mettre vos pieds quand même assez larges, ça va contrer les problèmes de flexibilité pour la descente. Donc, les pieds assez larges et les pieds qui pointent vers l'extérieur. À ce moment-là, je vais vouloir descendre le plus bas possible, comme si je voulais aller m'asseoir sur un banc, descendre et remonter comme ceci. Descendre et remonter. Je vous conseille de faire moins de 10 répétitions pour vraiment vous assurer d'avoir une charge pesante sur la barre et que ça stimule vraiment votre croissance osseuse, la densité de vos os. Maintenant, les problèmes qu'il peut y avoir, c'est si vous faites le squat et que votre dos commence à s'arrondir en avant, c'est que vous avez un problème de flexibilité. À ce moment-là, je vous recommande de descendre selon votre flexibilité. Donc, quand il y a aussi longtemps que vous êtes capable de garder le dos droit dans une pourbeurre naturelle, à ce moment-là, vous pouvez descendre vers le bas. Si vraiment vous avez des difficultés, vous descendez pratiquement pas bas, vous pouvez rajouter un petit quelque chose, donc comme des plaques de 25 livres, juste en dessous de vos talons. Et ça, ça va vous permettre, dans le fond, de déplacer le poids sur votre centre de gravité, le poids de la barre, et vous permettre de descendre un petit peu plus bas. Donc, je vous montre ça. Vous décollez la barre, et vous allez mettre vraiment juste le bout de vos talons. Ça fait pareil comme si vous aviez des talons hauts, finalement. Et ça va vous permettre de descendre un petit peu plus bas, en mettant un petit peu plus l'emphase sur le devant de vos cuisses que sur vos muscles lombaires qui sont en bas de votre dos. J'espère que vous allez essayer ça. Et si toutes les femmes faisaient cet exercice-là, et amélioraient leur force dans leur cuisse comme ceci, on n'aurait plus de problème d'ostéoporose.